Hello tout le monde, c'est SnakeX, vous êtes sur XboxLife.fr et on vous fait une petite vidéo de déballage du dernier Skylanders, donc Imaginators, qu'on a reçu là très récemment. Vous voyez, on a un carton bien rempli et on va vous présenter un peu tous les éléments qui sont composés, enfin qui composent ce nouveau Skylanders. Donc on va commencer par le pack de démarrage, voilà, salut toi ! Salut petit pack ! Hop, voilà, donc il se compose de plusieurs choses, donc un mètre, vous allez voir que des mètres il y en a six, un cristal de création et ensuite un personnage, donc la reine dorée, la reine d'or, je ne sais pas, on ne connait pas la traduction exacte en français, et voilà. Donc on va l'ouvrir, donc ça c'est le pack Xbox One bien évidemment, hop, voyons voir ce qu'il y a dedans, hop. Voilà, donc on voit bien nos trois personnages, donc on est toujours un peu dans la graine des personnages qu'on pouvait avoir sur les précédents Skylanders, voilà, ils sont quand même d'une bonne taille, regardez si je mets ma main à côté, vous voyez quand même, ils sont assez impressionnants. Et en dessous de ça, voilà, donc là on a le jeu, et de l'autre côté, en dessous, on a la base qui se connecte en USB, on va la sortir de là. Voilà, donc là le jeu, voilà, d'ailleurs qui est jouable en co-op, local ou même sur le live, de 2 à 4 joueurs sur le live ou en co-op, local à 2, donc ça c'est plutôt sympa. Et la nouvelle plateforme sur laquelle vous allez poser vos personnages et différents accessoires, voilà, qui se connectent en USB sur votre Xbox One. Voilà, voilà pour la base. Donc ça c'est vraiment le Starter Kit. Alors la grande nouveauté de ce Skylander là, ce sont les cristaux qui sont là, j'arrive pas à le sortir, on va éviter de l'abîmer, non mais c'est un peu dur à sortir. Ça va vous permettre de créer, de faire vos propres créations en fait dans Skylander et de les stocker dedans. Donc là vous en avez un, mais après vous avez bien évidemment d'autres packs qui vous permettent d'en avoir d'autres, ça c'est vraiment le pack de démarrage sur lequel vous pourrez commencer à jouer au jeu et le découvrir petit à petit. On va découvrir un peu tout ce qu'il y a dans le reste de notre carton magique. Alors je te laisse prendre celui que tu veux. Voilà, on va sortir de son petit plastique. Vous voyez qu'on reçoit ça de manière bien protégée. Donc ça c'est un autre maître. Donc on avait un premier maître qui était King Pen dans le pack de démarrage. Donc là on a Master Shopscotch. Voilà, un nouveau personnage. Plutôt bien réalisé aussi. Voilà. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre ? Alors, encore un nouveau maître. Ambush. Paquet de suivants. Vous voyez. Alors qu'est-ce qu'on a ? Là on a un personnage, encore un autre personnage, encore un autre maître d'ailleurs. Taïkong Kro. Voilà. Vous voyez qu'il y a toujours des caractéristiques ici sur la boîte. Alors, hop. On continue. En fait je crois qu'on a tous les maîtres. Voilà. Maître Barbella. Ok. Le suivant, ça va être Chaos. Voilà. Une bonne tête tu as. Une bonne tête de vainqueur. Voilà. Et là, chose assez sympa. On a un pack, donc l'Adventure Pack. Qui contient Crash Bandicoot et Doctor Neo Cortex. Donc pour ceux qui connaissent Crash Bandicoot, c'est super sympa de les retrouver. Voilà. Alors, un autre pack qui contient le maître Airstrike. Un cristal. Donc là c'est un pack déjà un peu plus important. Le Griffon Park Observatory. Hop. Et le Griffon Park Observatory. Le Griffon Park Observatory. Qui fait partie de l'Adventure Pack. Voilà. Alors, chose parmi les nouveautés. Donc, on a les 8 cristaux de création. Donc là, qui vous permettent vraiment de composer vos personnages comme vous voulez dans le jeu. Et de les stocker dans les cristaux. Donc les cristaux, vous les posez sur votre plateforme. Et ils seront stockés dessus. Voilà. Et enfin, dernière chose. Donc là, c'est plutôt un objet mystère. Voilà. Que vous déballez. Et en fait, vous avez un coffre. Un petit coffre. Que vous mettez sur la plateforme. Et vous pouvez obtenir une arme. Une partie imaginaire. Ou un équipement divers. Voilà. Donc là, il y a encore d'autres packs. Il y a encore d'autres choses en vente, bien évidemment. Mais ça vous permet au moins d'avoir un petit tour d'horizon de ce qu'il peut y avoir dans ce nouveau Skylander Imaginators. Qu'on va tester là, dans les prochains jours. Et vous pourrez lire notre test, bien évidemment, sur Xbox Live.fr. Voilà. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Ciao.